... C'est l'une des raisons pour lesquelles ils sont devenus invisibles, c'est qu'ils avaient des appellations, des manières de les appeler très différentes selon les régions. Moulin-Péampéen par exemple, c'est parce qu'après les fouilles de Pompéi à partir du XVIIIe siècle, on s'est rendu compte qu'on en a découvert pour broyer la farine à Pompéi dans l'Antiquité. Donc on les a appelés moulins pompéens au XIXe siècle. Moulin à sang, c'était une expression qu'on trouvait plutôt dans le midi de la France, en Provence, pour désigner toutes les techniques de pompage hydraulique utilisant la force animale. Donc on ne peut pas la dater parce que c'est une technique qui existe depuis que les animaux ont été domestiqués. C'est-à-dire qu'on en trouve des traces dès l'Antiquité, on trouve leur présence au Moyen-Âge, en complément notamment des moulins hydrauliques ou des moulins à vent. Quand il n'y avait pas de vent, quand il n'y avait pas d'eau et qu'il y avait quand même besoin de force pour réaliser toute une série d'activités, on utilisait des moulins à force animale parce que les animaux étaient présents. Mais en fait, le développement de cette pratique et la mise au travail des animaux pour produire de la force, elle se développe surtout au XVIIIe siècle. Elle se développe et elle accompagne les premiers pas dans les secteurs d'activité au cœur de l'industrialisation. Par exemple, la première phase d'extraction, de l'extraction minière, pour le passage, on n'est pas passé directement du travail manuel humain au travail mécanique actionné par des énergies fossiles. On est passé en fait par des phases où on a mécanisé au moyen de la force animale. Donc dans les mines, par exemple, il n'y a jamais eu autant d'animaux pour extraire les matériaux souterrains qu'au début du XIXe siècle. Dans l'industrie textile, c'est un bon exemple, on identifie en général au capitalisme fossile, à l'utilisation des moteurs fossiles. Les premières usines textiles au début du XIXe siècle fonctionnaient très souvent avec des machines qui étaient à force animale. Dans les filatures de Roubaix en 1830, vous aviez des moteurs à force animale pour faire fonctionner les filatures, parce que les cours d'eau n'étaient pas assez puissants, ils étaient déjà saturés, parce que la vapeur n'était pas encore domestiquée. Et donc beaucoup d'acteurs qui n'avaient pas les moyens d'utiliser la machine à vapeur, en fait, passaient par cette technique. Et en ce sens, ce n'est pas une technique ancienne, c'est une pratique ancienne et qui était utilisée de façon très limitée et essentiellement comme moulin pour pomper l'eau et pour broyer certaines matières comme pour fabriquer l'huile, qu'on va utiliser pour toute une série d'autres tâches dans plein de secteurs d'activité, y compris ceux qu'on identifie au cœur du capitalisme industriel du début du XIXe siècle. Donc j'ai essayé de reconstituer le moment où cette technologie est adoptée dans certaines branches, au moment où elle disparaît, et au moment où elle disparaît, par exemple, du textile, elle est adoptée dans d'autres branches d'activité. Et elle persiste pendant très longtemps. Dans les années 1930, en Bretagne, vous avez 80 000 manèges de chevaux à force animale pour actionner les premières mécaniques agricoles, par exemple. Donc on a toute une diversité d'utilisations et tout le bouquin est une sorte d'exploration, d'archéologie pour retrouver ces pratiques oubliées et pour repositionner les animaux dans le monde du travail, pour plein de raisons. D'abord parce que c'est une technologie qui, au moment où elle était le plus utilisée, apparaissait comme un archaïsme. Et les historiens, comme souvent la société en général, s'intéressent aux dernières nouveautés, à l'innovation, aux équipements techniques et aux pratiques sociales qui semblent dessiner l'avenir. Et on oublie qu'en focalisant l'attention sur les innovations, on néglige la majorité des pratiques d'une époque. Et donc c'est une histoire, quand je dis de désinvention, puisque c'est l'histoire d'une pratique qui était omniprésente, qui était très répandue dans plein d'espaces sociaux, dans les ateliers, dans des usines, pendant très longtemps, et qui a été en quelque sorte désinventée dans le sens où elle est devenue obsolète. Donc c'est une technique très ancienne, qui a connu plein de développement et qui a été désinventée, même si elle reste encore présente aujourd'hui de plein de manières, même en Inde, au début du 21ème siècle, il y avait des ingénieurs qui essayaient de mettre au point des moteurs à force animale pour électrifier des villages isolés, sans avoir à passer par les énergies fossiles ou un grand réseau technique. Donc c'est une technique qui est encore présente dans le présent, mais qui n'intéressait pas, parce qu'elle apparaissait à contre-courant de l'histoire. C'est une technologie qui apparaissait comme antique, médiévale, c'est-à-dire complètement anachronique par rapport à l'ère industrielle. Et en fait, c'est à l'ère industrielle qu'elle a été le plus utilisée. Donc c'est cette réalité que j'ai essayé de faire ressurgir. Il y a plein de raisons pour lesquelles on a abandonné le travail des animaux, et on peut même se demander est-ce qu'on a vraiment abandonné le travail des animaux ? Le travail des animaux a été plutôt redéfini, qu'il a été complètement abandonné. Ce type de pratique, il a été abandonné très progressivement. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que quand il est abandonné dans un secteur, souvent il est adopté dans un autre. Par exemple, c'est d'abord un outil artisanal et industriel qui va devenir un outil agricole au milieu du 19ème siècle. C'est-à-dire que les premières machines agricoles fonctionnent à la force animale, parce qu'évidemment, on ne peut pas utiliser de moteur fossile à la campagne. C'est trop complexe, trop coûteux, ça nécessite des techniques et des compétences extérieures, alors qu'il y a plein d'animaux. D'une certaine manière, la mobilisation et la mise au travail des animaux, que j'appelle prolétaires, c'est une manière pour certains acteurs de ne pas passer aux énergies fossiles, de trouver des sources d'énergie qui sont plus simples, plus faciles à mobiliser que les énergies fossiles. Donc c'est aussi une histoire en creux de la résistance à l'entrée dans l'énergie fossile par l'intensification de certaines autres pratiques énergétiques comme les animaux. Alors ça a été abandonné pour plein de raisons. Ça a été abandonné pour des raisons d'efficacité technique, quand les industries se sont concentrées, ont commencé à s'industrialiser, on a adopté d'autres moteurs. Ça a été abandonné aussi pour des raisons qui liaient évidemment à l'évolution de la sensibilité aux bêtes, qui émergent dès le milieu du 19ème siècle. Et le travail des animaux fait l'objet d'une série de critiques, mais ça dépend de quels animaux. Le travail de certains animaux est abandonné avant et suscite plus d'intolérance que d'autres. Par exemple, le travail des chiens, dès la deuxième moitié du 19ème siècle, devient scandaleux, alors que le travail des gros animaux de traction comme les bœufs ou les chevaux est davantage acceptable. Donc il y a cette dimension-là. Par exemple, je pense au 19ème siècle, on se met à utiliser beaucoup les animaux pour actionner les soufflets des forges dans l'artisanat rural. Et cette pratique, notamment en mettant des animaux dans des roues pour produire des mouvements mécaniques qu'on va trouver pour actionner des scieries, pour actionner plein d'équipements techniques, apparaît comme une souffrance imposée aux animaux. Donc il y a un débat, évidemment. En revanche, par exemple, le travail et l'attraction animale dans les campagnes est accepté et subsiste de toute façon très tardivement jusqu'à dans les années 50. Et c'est très rapidement entre les années 60, 1960 et les années 1970 qu'on va assister à une disparition complète de ce type de mise au travail des animaux. Mais c'est aussi le moment où s'invente l'élevage industriel. Donc le travail animal disparaît, mais les animaux sont de plus en plus travaillés comme une matière première, notamment dans les systèmes d'élevage industriel qui se développent. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant d'animaux exploités pour donner notamment de la nourriture, du lait, dans des élevages industriels qu'aujourd'hui. Donc le travail des animaux n'a pas disparu. Par exemple, le travail se redéfinit aussi. Par exemple, la fonction de garde, c'est au moment où le travail de force des chiens disparaît que le travail des chiens pour la garde, la surveillance ou pour la sécurité. Par exemple, les chiens policiers apparaissent à la toute fin du XIXe siècle ou le travail de soins. Aujourd'hui, le travail des chiens s'étend, se développe pour ce qu'on appelle le travail de soins. C'est-à-dire par exemple dans les tribunaux, auprès des enfants, parce que l'animal permet de médiatiser la relation notamment aux enfants. Donc on met au travail les animaux dans d'autres contextes. Donc il y a plus qu'une disparition du travail, on pourrait plutôt dire que les animaux n'ont jamais été autant exploités. Il n'y a jamais eu autant d'animaux, d'une certaine manière, qui sont mis au travail par le capitalisme qu'aujourd'hui. Mais c'est la nature de ce travail et sa visibilité qui se transforment. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, les animaux sont travaillés, exploités dans des élevages fermés, isolés de l'espace public. Là où au XIXe siècle, les animaux étaient dans les ateliers, dans la rue, au cœur de l'espace public. Ce que je voudrais pointer, c'est qu'au XIXe siècle, on imagine souvent le XIXe siècle industriel comme le passage de l'exploitation des êtres vivants au travail des machines. Ce que je veux souligner, c'est que c'est plutôt l'histoire d'une addition énergétique. Le XIXe siècle industriel a intensifié toutes les sources d'énergie. On a exploité de plus en plus les cours d'eau, on a réinventé l'énergie éolienne, on a intensifié le travail des êtres vivants, ce qu'on appelait les moteurs animés, humains et non humains. Et on a en même temps développé les énergies fossiles. Aujourd'hui, on est dans une situation où il va falloir d'abord commencer par faire décroître nos consommations d'énergie. Donc il faut qu'on sorte de l'idée de substitution, qu'on remplacerait les moteurs fossiles par un nouveau moteur miraculeux. Il faut d'abord commencer par faire décroître l'ensemble des sources d'énergie des consommations énergétiques. Une fois qu'on va engager un processus de décru des consommations énergétiques, en tout cas, c'est ce qu'il faudrait faire. Ensuite, pour engager ce travail de décru des consommations énergétiques, il va falloir utiliser un panel de sources d'énergie extrêmement variées, selon les régions, selon les ressources, selon les besoins. Et donc il existe déjà du travail animal et il existe déjà un retour du travail animal. Alors ça reste du travail de niche pour certaines pratiques agricoles en bio, pour certaines pratiques dans des territoires isolés, éloignés. On utilise déjà le travail animal qui revient par exemple dans le maraîchage, dans le débardage en forêt. J'évoquais l'électrification de certains villages indiens qui passent par ce type de stratégie. Donc évidemment, il ne faut pas imaginer que ça va être un substitut au pétrole, mais ça peut être une solution pour certains acteurs. Après, la question, c'est de savoir est-ce que tout travail animal est nécessairement une exploitation du travail animal ? De quel travail on parle ? Est-ce qu'il y a une légitimité au travail animal ? C'est des questions considérables, philosophiques, éthiques, surtout dans le contexte actuel de l'éthique animale qui émerge, de la volonté de toute forme d'exploitation animale. Je dirais qu'en historien, c'est une question qui se posait déjà au 19e siècle. Il y avait des débats assez vifs entre les mouvements de protection des animaux au 19e siècle. Entre eux, par exemple, la société de protection des animaux en France apparaît dès les années 1840. Et dès les années 1850-60, il y a un débat entre ceux qui mettent au travail les animaux, les défenseurs des animaux qui considèrent que ce travail est illégitime. Il y a un débat. Certains considèrent, par exemple, dans les années 50, que faire travailler des animaux, ça dépend des conditions de travail, ça dépend des règles qui encadrent ce travail. Ce travail peut être acceptable. Et même que, par exemple, sur le travail des chiens, il y a des témoignages de vétérinaires qui expliquent que, dans certaines conditions, le travail des chiens est bon pour leurs conditions. Et un chien, en tout cas certaines races de chiens, peuvent travailler et c'est mieux pour leur nature que de rester enfermés dans un appartement ou rester allongés sur un canapé, comme c'est une pratique qui se développe dans la bourgeoisie et l'aristocratie anglaise des années 60. Donc la question... Et d'ailleurs, d'une certaine manière, un chien qui reste allongé sur un canapé toute la journée pour satisfaire le besoin d'affection de son maître, c'est aussi une forme de travail pour le chien. Et on peut poser la question de la souffrance de l'animal dont la tâche se limite à apporter un substitut d'affection à un être humain. Donc c'est une question. Et la question se posait aussi très fortement au XIXe siècle. Par exemple, la durée du travail des animaux est assez limitée, et les animaux travaillent moins que les humains. C'est parce que, pour ne pas les épuiser, pour permettre la reproduction de la force de travail. Donc c'est des questions qui sont déjà assez vives. Donc je ne veux pas... J'ai peur de me faire accuser par les mouvements animalistes d'être un affreux défenseur de l'exploitation animale, mais je m'appuie sur les témoignages aussi de gens qui travaillent aujourd'hui avec les animaux, qui entretiennent une relation d'échange, de complicité, de compagnonnage avec les animaux. Et c'est ce que disaient aussi des gens au XIXe siècle. C'est-à-dire, les humains travaillent, peut-être que les animaux peuvent travailler, les animaux domestiques ont de toute façon été sélectionnés pour cohabiter avec les humains. Et ce qu'une forme de cohabitation ne peut pas être aussi une forme de travail. Le travail n'étant pas qu'une aliénation. Le travail a été construit comme une aliénation dans le système salarial capitaliste, mais le travail est aussi une manière de réaliser ses aspirations, une manière d'entretenir un rapport au monde, à la matière, de créer des choses, de réaliser une œuvre. Donc c'est une question évidemment considérable qui pose la question de dans quelles conditions on travaille, pour faire quel type de tâches. Évidemment, un cheval de mine qui reste enfermé toute sa vie au fond des galeries souterraines, c'est pas pareil qu'un cheval d'un paysan des années 1930 qui tournait le manège pour actionner les machines agricoles quelques heures par jour. Les baratteuses pour produire de la crème, les machines de battage pour battre les récoltes avant de les stocker. Et tout ça, c'est des tâches. On peut poser la question de savoir, est-ce que c'est dans le même temps une exploitation ou en tout cas une exploitation injuste ? Et il faut bien voir qu'au XIXe, souvent les animaux ont été mis au travail pour remplacer les enfants. Donc c'était une, et ça c'est un phénomène assez récurrent, c'est-à-dire la mise au travail des animaux sur des mécaniques. Beaucoup d'équipements mécaniques ont été mis au point pour tirer profit de la force animale, pour réaliser des tâches de force qui étaient auparavant réalisées par des apprentis, par des enfants. Souvent dans une phase d'apprentissage du métier, les enfants tournaient les manivelles, tournaient des roues diverses et variées pour actionner les mécaniques. Donc voilà, ça a été aussi un moyen. Donc on est dans un contexte où il faut sortir des énergies fossiles. Et sortir des énergies fossiles, évidemment, on ne va pas remplacer ça par le travail animal. Mais sortir des énergies fossiles, ça veut dire réinventer un mix énergétique extrêmement divers. Et parmi cette diversité de mix énergétique qu'il va falloir mettre au point, dans certains contextes, dans certains cas, sans doute il y a une place pour ce type d'activité.